Alors, c'est très urgent, c'est très très urgent. Donc, je disais que c'était urgent de donner cette information. Donc, je disais, après l'investiture à Ouganda, Alpha n'est jusqu'à présent pas rentré à Conakry. C'est toujours par rapport aux manifestations qu'on doit organiser à Paris, les 16 et 18 mai prochains. Donc, restons mobilisés. Mobilisons-nous. Alpha viendra à Paris. C'est très urgent, cher Guilherme. Alpha n'est jusqu'à présent. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'est pas encore rentré à Conakry. Ça veut dire qu'il viendra à Paris. C'est forcé qu'il vienne à Paris, il n'y a rien. C'est Paris qui fait tout pour ces gens-là. C'est Paris qui fait tout pour ces gens. Après, ils font semblant devant nous que Paris les empêche de travailler. Donc, Alpha viendra à Paris. Restons mobilisés. Il viendra à Paris. Mobilisons-nous à partir du 16 jusqu'au 18. Retenez bien les deux dates. Le 16, c'est le dimanche donc, et le 18, mardi, pour les mobilisations contre Alpha Condé. Alors, nous faisons ça pourquoi ? C'est la malgérance qu'il a fait. C'est parce qu'il a dévié sa vocation à Conakry. Il a promis la paix du cœur aux Guinéens. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il est en train de tirer sur les Guinéens. C'est pourquoi nous faisons ces manifestations-là. Nous ne sommes contre personne. Aujourd'hui, les Guinéens cherchent où mettre la tête. Ils tirent sur tous ceux qui bougent à Conakry. Ils viennent de tirer sur les gens de Kursa. Il y a eu plus de 10 morts. Ils ont dit que c'est 2 morts. Il a tiré sur les gens de Sigiri. Donc, il faut pouvoir arrêter Alpha. Alpha, c'est autre chose. Et ensuite, nous faisons cette manifestation pour montrer notre désaccord à ce qu'Alpha fait. Ce n'est pas le pacte qu'on a signé avec lui. Le pacte, c'était pour donner la paix du cœur aux Guinéens. Que ça ! On ne demande pas autre chose. Donc, mobilisons-nous, chers Guinéens. Alpha est disparu dans la nature. Il veut coûte que coûte venir à Paris. Il doit venir à Paris. Il n'a rien. Il viendra pour deux choses à Paris. Il n'a pas d'argent. Il vient chercher les vaccins aussi. Donc, il faut qu'il vienne. Forcément, il viendra. S'il ne vient pas, sa délégation viendra. Et même si cela était... Même si Alpha ne veut... Nous nous mobilisons contre ce qu'il est en train de faire en Guinée. Il faut que nous prouvons à l'opinion internationale que nous ne sommes pas d'accord. Alors, les gens vont nous demander pourquoi on est resté jusqu'à maintenant là pour faire ces actes-là. On voulait tout simplement savoir jusqu'où ils pouvaient partir. Cette classe politique-là pouvait être méchante avec le peuple de Guinée. C'est la réponse. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'Alpha fait. Il n'est plus président. Il ne doit plus reprendre au nom de la Guinée. Et ensuite, à Paris, nous prendrons des décisions fermes que nous allons poursuivre. Ces manifestations-là doivent continuer jusqu'au départ définitif d'Alpha. Alors, c'est pour ça, chers Guinéens, que je suis devant vous pour vous donner ces informations-là. Alpha, depuis avant-hier, il est à Ouganda. Il n'est jusqu'à présent pas retourné en Guinée. Alors que l'investiture est finie. Depuis hier. Excusez-moi, tellement que... Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne me moque pas. Tellement que je... Prêtez-moi ce terme. Et donc, voilà. Pour récapituler, Alpha n'est toujours pas rentré à Conakry, chers Guinéens. Restez sous vos gardes. Venez massivement aux deux manifestations. Massivement aux deux manifestations. Le 16 et le 18 à Paris. Place Trocardero. À partir de 13 heures. Place Trocardero. S'il vous plaît. Retenez bien. Place Trocardero. À Paris. À partir de 13 heures. Alpha n'est jusqu'à... Présent pas rentré. À Conakry. L'investiture est finie à Ouganda. Restez mobilisés donc. Oui, salut Ousmane Ba. Balde Keta. Oui, bonsoir. Djalou Abdoulad Jibril. Oui. Bonsoir. Donc, restez mobilisés. Alpha viendra à Paris. Je vous ai dit. Tout ce qui se passe comme information là. C'est... C'est pour nous dissuader. Il viendra. Il est contraint. Il n'a rien. Il a fait la planche à bière. Le mois passé. Alpha n'a rien. Il a fait la planche à bière. Il faut qu'il vienne à Paris pour qu'on lui donne quelque chose. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est la bouche. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Cher Guinéen, restez mobilisés. Nous allons désavouer Alpha devant le monde entier. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé. Les élections là sont à reprendre. Et cette fois-ci, ce n'est pas avec lui. C'est avec nous. C'est nous qui allons faire ces élections là maintenant. Lui, ça suffit. On n'en veut plus. Voilà. Il faut sauver donc la Guinée. Alpha est en train de tirer sur tout le monde. Même ses militants. Ses propres militants. Après, il y a certains parmi eux qui ont honte aujourd'hui. Après avoir soutenu Alpha. Ils ne croiraient pas qu'Alpha, lui, pouvait tirer, tourner l'arme contre eux. Donc, il faut attirer tout le monde. Faire venir tout le monde. Joindre cette équipe pour faire partir Alpha. Voilà. La mission à Paris, ça va être ça. C'est le début du commencement. Alors, en gros, Alpha n'est jusqu'à présent pas, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche là. Alpha n'est pas rentré encore à Conakry. Jusqu'au moment où je vous parle là. Il n'est pas rentré. Restons mobilisés. Tous les Guinéens, tous les Guinéens, tous les Guinéens, les autres communautés sont prêtes. Les autres communautés sont prêtes. Les Tchadiens, les Camerounais, les Nigériens, ils sont tous prêts. Donc, vous, les Guinéens aussi, préparez-vous à sortir. Préparez-vous à sortir pour dire non. Comme ils l'ont dit aux colons en 58. On va lui dire non aussi. Ce n'est pas ça, la convention. C'est la paix du cœur. Après, nous savons que tout ne peut pas être rose. Nous savons que tout ne peut pas être rose. Qu'il ne peut pas tout faire. Nous savons cela. Mais nous voulons qu'il crée en nous, comment ça s'appelle, l'espoir. L'espoir. Qu'on y pense que ça va arriver. Mais là, là, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. La jeunesse guinéenne ne croit à rien aujourd'hui. Oui, les deux manifestations, le 16 et le 18, restent maintenus. Il viendra. Qu'il vienne ou pas. Il viendra d'ailleurs. Il viendra. Depuis qu'il est à Ouganda, il n'est pas encore rentré. Il s'est volatilisé dans la nature. Personne ne connaît où il est. Il a vraiment peur. Bravo aux lanceurs d'alerte. Bravo à nous. La communication, bravo à nous. La commission mobilisation, bravo à nous. Bravo à vous. Alpha se cache maintenant. Il se cache. Il a vraiment peur. Et cette fois-ci, il va le payer cher avec nous. Les géants, qu'est-ce que Diallo, Abdoulaye, Djibril, mais est-ce que les géants seront au courant de son arrivée ? Qu'est-ce que tu appelles géants ici ? Je n'ai pas compris. Les géants, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu appelles géants ? De toutes les façons, c'est l'information que nous avons à vous donner. Alpha n'est jusqu'à présent pas rentré à Conakry. Il va donc venir à Paris. Restons mobilisés pour le désavouer. Restons mobilisés. Voilà. Alpha doit partir. Il ne doit plus répondre au nom des Guinéens. Il n'est plus président en Guinée. Il n'est plus président. Ce n'était pas sa vocation de tuer les Guinéens. Il nous a tout dit avant qu'il ne soit président. Il a parlé sur Ahmed Sektouré. Il a parlé sur le général président Lassana Conté. Il a parlé sur tout, à tous les niveaux. Il a dit comment faire. On ne fera que répéter ou bien faire ce qu'Alpha a dit. Quand un président s'éternise au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alpha l'a dit devant tout le monde. Alors, c'est ça, c'est notre combat. Il ne faut plus jamais accepter qu'Alpha fasse une année de plus en Guinée. Sinon, ça va être un désastre. Chers Guinéens, ça va être un désastre. Nous avons nos compatriotes qui sont dans les géoles, dans les prisons, injustement arrêtés avec Alpha, qui meurent un à un. Nous ne pouvons pas nous asseoir et voir ça. Notre combat, c'est pour rendre service à ceux qui sont morts. C'est pourquoi il faut impérativement reprendre les manifestations. Et ça, le début du commencement, ça va être Paris. Et ça va être continuel. S'il vous plaît, pour ceux qui viennent nous prendre en marche, Alpha n'est jusqu'à présent pas rentré à Conakry. Restons mobilisés. Venez donc les 16 et 18 mai à Paris. Place Trocadéro pour désavouer Alpha. Pour montrer enfin, à la vue de la communauté internationale, que nous ne sommes pas d'accord avec Alpha Condé. Oui, mais bien sûr, mon ami. Bien sûr. Nous sommes tous en place. Voilà. Et l'information ira juste très loin. Très, très loin. Donc, c'est ce qu'il y a à retenir dans l'urgence. Alpha n'est jusqu'à présent pas rentré à Conakry. Il n'est pas à Conakry. Et l'investiture est finie depuis hier à Ouganda. Donc, retenez bien. Il va être là. Merci, Ibro Silla. Il sera à Paris. Mobilisons-nous donc pour désavouer Alpha. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à Conakry. Le Guinéen ne doit plus souffrir, c'est-à-dire. Le Guinéen ne doit plus souffrir. Voilà. Nous avons accepté d'être dans le noir combien d'années durant. Alpha nous a menti. En cinq ans qu'il pouvait nous ramener le courant, qu'on pouvait avoir une vie plus meilleure que les Ivoiriens et autres. C'est lui qui l'a dit. Nous en sommes où aujourd'hui, cher Guinéen ? On nous promet qu'après le Ramadan, ça va être plus pire. Où nous partons ? Stop à tout ça, s'il vous plaît. Merci. Bonne fête, Ibro. Kobe. Bonne fête. Donc, il y en a marre. Les Guinéens en ont marre. Les Guinéens de l'intérieur, aujourd'hui, il y a l'arme qui est braquée sur eux, pointée sur eux. Quiconque bouge, on tire sur lui. Alpha tue les gens comme des poulets, comme il veut. Ce n'est pas ça, la convention. Oui, Daouda. Mombéa, oui, mais bien sûr. Non, mais c'est la dissuasion. Ils voulaient nous dissuader, c'est tout. C'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle pour nous dissuader, pour nous empêcher de nous mobiliser. Restez mobilisés. Venez massivement, sortez. Sortez massivement pour désavouer Alpha. C'est tout ce qu'ils voulaient. Il n'est jusqu'à présent pas rentré à chose. Il n'est pas rentré à Conakry. Voilà, on ne sait pas où il est parti. Il se peut qu'il soit d'ailleurs là, il y a longtemps. Voilà. Alpha viendra pour deux choses à Paris. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Alpha vit au départ de Paris. C'est Paris qui lui donne l'argent. Après, il fait semblant de voir nous que Paris l'empêche de travailler. Il bouffe. Lui et son équipe bouffent l'argent. Il s'asseye encore. Mais regardez, comment dirais-je, comment est-ce qu'ils ont fait le Covid ? Comment est-ce qu'ils ont géré le Covid ? Jusqu'à présent, parce que la France n'est pas venue en aide, il n'y a rien en Guinée. C'est pourquoi nous allons profiter de l'occasion de dire à nos compatriotes de toujours respecter les mesures barrières. Parce que cette équipe de Alpha ne pourra rien faire pour nous, pour le peuple de Guinée. Respectez les mesures barrières, s'il vous plaît. Cette maladie-là existe. Elle existe. Respectez. Marchez avec vos masques, s'il vous plaît. Respectez les mesures barrières, la distanciation. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup plus d'annonces de morts en Guinée. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui que tu n'entends d'il y a 5-6 mois en Guinée. Ça ne se faisait pas avant. Il faut se poser la question. Donc, respectez les mesures barrières, s'il vous plaît. Respectez les mesures barrières, chers Guinéens. Voilà, donc l'information à donner, c'était ça. Alpha n'est pas rentré à Conakry. Il est sorti depuis avant-hier. Il est parti à Ouganda pour l'investiture d'un autre dictateur là-bas. Et jusqu'après-là, il n'est pas rentré à Conakry. Tenez-vous bien, il sera là. J'ai toujours insisté. Si Alpha n'est pas à Ouganda, il est où actuellement ? Et il n'est pas à Conakry. Normalement, il devait rentrer à Conakry depuis hier soir. Après l'investiture, il devait rentrer. Ou aujourd'hui matin. Et nous sommes... Il fait... Il est à quelle heure ? Il est 15h. Il est 15h maintenant à Conakry. Jusqu'à présent, Alpha n'est pas à Conakry. Restons mobilisés pour désavouer le dictateur. C'est un assassin. Il n'a plus d'égard pour personne. On le sait. Il a insulté combien de fois nos parents devant nous. C'est pour tout cela qu'on va manifester, qu'on va commencer à manifester. Retenez bien, les 16 et 18 mai à Paris, Trocardero, à partir de 13h, pétante. D'abord, nous allons commencer le 16. Ceux qui sont à Paris et alentour doivent venir massivement. Pour ceux qui auront le temps, le 16, venez massivement. nous allons commencer la manifestation après le 18. Et nous avons tous les deux. Nous avons toujours à comprendre que nous avons le temps. Voilà. Bonne fête à tous les Guinéens. Bonne fête à tous les Guinéens. Le combat continue. Il faut faire partir Alpha. C'est l'objectif. Alpha doit partir. même ses propres militants à Nomar aujourd'hui mais ils ne savent pas comment faire. Tous ceux qui parlent parlent dans le vide. Tous ceux qui parlent qui soutiennent Alpha aujourd'hui parlent dans le vide parce qu'ils n'ont pas c'est-à-dire il n'y a pas quoi faire. Ils ont honte. Ils ont honte réellement. Sinon, l'objectif n'était pas ça. Et c'est ce que nous avons Alpha. Il n'y a pas vraiment. Voilà. Donc Alpha se cache. C'est un bandit. Il a vécu dans le banditisme comme ça. C'est un vieux filou. C'est les c'est les vieux c'est les toccards de Vincent. Il a vécu dans ça. Donc on ne peut pas accepter. 10 ans il a plongé la Guinée. Il a fait reculer la Guinée encore. de plus en arrière. On ne peut pas accepter. C'est très facile de diriger ce pays en faisant tout dans l'harmonie. A ne pas diviser à rassembler le peuple et puis ça part automatiquement. Mais ils viennent comme ils n'ont pas de proposition. Ça ne travaille pas. Ça ne réfléchit pas chez les gens là. C'est fini. Ils sont bloqués. Ça ne réfléchit pas. ça ne travaille pas. Donc il faut arrêter ça. Il n'y a plus de venir parler ou je ne sais pas développer les noms. Nous rentrons en combat avec Alpha maintenant. C'est ce qu'il faut faire. Et ça nous allons le faire par toutes les manières. Il faut qu'il parte. Il faut qu'Alpha et ce gouvernement quitte le pays là. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Il avait tout dit ça. Fafaya. Mais c'est faux. C'était une manière de venir au pouvoir. Quand il est venu regardez comment il est venu s'attaquer d'abord à l'armée. Il a désarmé l'armée républicaine. Il a infiltré le dernier recrutement qu'Alpha a fait. Vous n'avez pas compris. Alpha n'a recruté que des rebelles parlant anglais. Des rebelles parlant anglais. Il a infiltré l'armée aussi. Jusqu'au BQG. Aujourd'hui le quartier général il n'y a que des anglophones là-bas. Le quartier général on ne peut pas accepter. Ça c'est la dignité. La dignité de la Guinée ça. Le quartier général même Djané aujourd'hui il a infiltré tout ce qu'il fait Alpha contrôle. Il n'a plus confiance en personne en Guinée. On ne peut pas vivre dans ces conditions là. Je vous dis même Djané aujourd'hui a contrôlé cher Guiné. Donc faisons vite pour éviter la guerre ou pour éviter que le peuple les peuples s'en prennent en Guinée. Les communautés s'en prennent en Guinée. Faisons vite il faut contrecarrer Alpha. Contrecarrons Alpha sinon après Alpha on va s'en prendre. Il y aura une accrochage cher Guiné. Si on ne fait pas vite il y aura une accrochage. C'est comme ça je vous ai dit si vous laissez que Alpha fasse ces élections là après ces élections il va tuer beaucoup de personnes. Il l'a fait. revoyer mes vidéos à la veille même j'ai appelé la communauté internationale à intervenir pour ne pas que ces élections là se fassent. Alpha et son gouvernement là n'ont plus rien à nous proposer. Ils ne feront que tuer et plonger la Guinée dans la misère. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils continuent à faire. Sinon pourquoi tirer sur les gens de Kursa alors que ces gens ne demandent que l'agriculture qu'on les facilite à ce qu'ils fassent leur labour. Pourquoi tirer sur ces gens là à cause de l'or qui leur appartient ? Pourquoi ? Cher Guiné ça dit ils cherchent des sources de tension partout. Pourquoi interdire le Ria Moulaye cher Guiné pourquoi ? Alors qu'il y a des possibilités c'est de faire respecter les mesures barrières de la distanciation c'est ce que tout le monde fait mais Alpha cherche des sources de tension. Allons-y maintenant au front. On va affronter Alpha Kondé pour qu'il quitte si on ne le fait pas. Maintenant là il est en train il a peur. C'est le mot il a peur. on ne va pas reculer avançons vers Alpha et ça c'est dans l'union c'est dans l'union il faut aller vers il faut il faut aller vers vos parents malinqués les faire comprendre vous les peu allez-y vers vos parents malinqués les soussous les faire comprendre que ce n'est pas un problème d'ethnie ou de communauté c'est un système que nous sommes en train de combattre chers guinéens tous ensemble le 16 et le 18 mai prochain Trocardero place Trocardero à Paris à partir de 13h sur ce je dis bonne journée à toute la Guinée 1 2 2 1 2 2 1 2